Du haut de ses 1247 mètres, il domine la vallée. Le Ballon d'Alsace, un lieu chargé d'histoire. Pour le comprendre, il faut marcher sur les pas de Francis Perroze. Ce randonneur chevronné en connaît les moindres recoins. Ce qu'il tient à nous montrer se situe tout au sommet. Depuis 1909, cette surprenante statue de Jeanne d'Arc y trône, triomphante. Un symbole du nationalisme français sur cette ligne de crête qui a longtemps servi de frontière naturelle. A l'origine, la statue regardait la Lorraine, plutôt par là-bas, donc la Lorraine Alsace occupée. Et puis dans les années 70, elle a été déplacée et tournée. Ça a toujours été un lieu frontière entre la Lorraine de ce côté-là, l'Alsace, et puis tout ce qui est Franche-Comté. A plus forte raison, évidemment, après 1870, où toute la partie Alsace et puis une partie de la Lorraine étaient devenues allemandes, alors que tout le reste est resté française. Le Ballon d'Alsace se situe à la confluence de trois régions et de quatre départements. Du sommet, la vue est tout simplement splendide. Ce qu'on voit depuis le nord des Alpes bernoises, tout l'Auberlande bernois, on devine l'Aiger, le Munch, la Jungfrau. Attirer les amateurs de grands espaces, une vocation née à la fin du 19e siècle. A l'époque, le ski alpin se développe dans un contexte particulier. Le Ballon est un terrain d'entraînement pour les soldats français. En 1910, un premier concours de ski, mêlant militaire et civil, est même organisé. La pratique du ski est associée à une pratique paramilitaire. On pratique le ski non pas tant comme une activité de loisir, mais comme une activité de préparation au combat, de préparation à la défense du territoire qui nécessitera peut-être une intervention en montagne. Le département du territoire de Belfort a particulièrement encouragé le développement de cette station de sport d'hiver. Dans les années 60, l'arrivée de l'électricité au sommet permet à la station de s'agrandir. En 1967, un chalet de secours voit même le jour et ce n'est qu'un début. Le Ballon d'Alsace, le point le plus haut du sud du massif Vosgien à 1250 mètres d'altitude. Dans les années 70, c'est le grand boom. Ouvriers et cadres de l'industrie locale viennent profiter des champs de neige en famille. Les comités d'établissement d'Alstom, de Bulle, de Peugeot créent leur propre centre pour héberger leurs salariés. Le dimanche, toutes les familles des ouvriers montaient. Je me souviens, pour être né ici au pied de la vallée et avoir participé à l'époque, avoir vu ce qui se passait, il y avait énormément de monde et surtout beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui venaient au Ballon d'Alsace. Ces structures d'accueil sont toujours présentes mais ont bien vieilli. Alors depuis 5 ans, la station a investi 13 millions d'euros pour se moderniser et redevenir attractive. Création d'un parking et d'un chalet d'accueil, mais surtout renouvellement des pistes et achat de 45 canons à neige. Le Ballon d'Alsace espère ainsi doper sa fréquentation de 30%. Chaque hiver, 250 000 personnes viennent y goûter aux joies de la glisse.